Donc maintenant, cinquième question, il est dit de refaire la même chose dans le cas où c'est le champ magnétique qui est nul et les conditions initiales étant identiques. Donc c'est-à-dire faire la même chose, c'est-à-dire de résoudre les équations de Lagrange et établir les équations horaires du mouvement. Donc résoudre, ça donne automatiquement les équations horaires du mouvement et en déduire la nature de la trajectoire. Donc ici, on va considérer que le champ magnétique est nul. Donc si le champ magnétique est nul, c'est-à-dire que B est égal à 0, donc on va avoir tout simplement L égale à 1, demi M, X.² plus Y.² plus Z.² plus Q multiplié par EX. Donc on va tout simplement donner les équations de Lagrange, donc on a D sur DT de DL sur DX. moins DL sur DX égale à 0. Donc cela implique tout simplement que M, X, 2 points, moins QE égale à 0. Donc cela va impliquer tout simplement que X, 2 points, égale à QE sur M. Bon, ça c'est très simple, ce qui implique que X de T égale à QE sur 2M, T² plus V0X multiplié par T. Donc parce que X.20 est égal à V0X. Donc maintenant, la deuxième équation, donc on a D sur DT de DL sur DY point, moins DL sur DY, implique que M, Y de point, égale à 0, ce qui implique que Y de T, dans ce cas-là, égale à 0. Bon, pourquoi ? Parce que Y de 0 est égal à 0 et Y.20 est égal à 0. Donc je fais vite parce que ça c'est très simple. Donc T sur DT de DL sur DZ point, moins DL sur DZ est égal à 0. Ben, cela, ça va impliquer que M, Z, 2 points, égale à 0. Bon, ce qui implique finalement que Z, bon, c'est similaire à la question précédente, à V0Z fois T. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner, donc ça c'est petit i, 2i, c'est, on va donner maintenant, on va en déduire la nature de la trajectoire. Donc ici, on a X de T est égal à QE sur 2MT carré plus V0XT, Z de T égale à V0ZT. Donc on va tout simplement remplacer ce T par Z sur V0Z. Donc ce qu'on va obtenir, on a Z de T égale à V0ZT, ce qui implique que T égale à Z sur V0Z. Cela implique que X de T, bon, maintenant, c'est pas X de T, mais X de T égale à QE sur 2M. Maintenant, Z au carré sur V0Z au carré plus V0X sur V0Z, Z. Donc ça, c'est l'équation de quoi ? Il s'agit tout simplement d'une parabole. Bon, je vais écrire X de T égale à QE sur 2M, Z carré sur V0Z au carré plus V0X sur V0Z. Bon, c'est une parabole dans le plan X, dans le plan O, X, Z. D'accord ? Bon, vous avez ici X, ici Z. Donc ici, bon, d'ailleurs, vous avez 0. Donc vous avez quelque part ici, pour un certain, donc à peu près, bon, l'allure de la courbe, bon, elle est à peu près comme ça. Merci. Merci.